Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles des jours. Déclaration de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale. Les travaux de construction de la phase finale de la restauration du complexe du monastère d'Amaraz se poursuivent. Les secrets des grottes d'Annie. L'Azerbaïdjan considère que la question de Haute-Karabakh est résolue. Ce qui est en contradiction avec la position de l'Arménie et de la communauté internationale pachignante. La cuisine du château de Kiev du royaume d'Ararad se trouve à Barèche. Exploration de l'Arménie Occidentale. Le village d'Avakvang. Le brillant succès de la troupe Yolju. L'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale se référera aux événements du 26 août 2022 dans les localités de Berzor, Aravno et Sous d'Artsar à Porte. En vertu de trois internationales. L'Artsar fait partie de l'État d'Arménie depuis 1920, dont l'actuelle République d'Arménie Occidentale est en extension. L'Artsar, avec l'ensemble de son territoire, est une province autonome de la République d'Arménie Occidentale. Selon une loi adoptée par la République d'Arménie Occidentale le 25 février 2021, la République d'Arménie, formée en 1991, n'a pas de base juridique pour représenter le peuple autochtone de l'Artsar. Le document signé par les dirigeants de la République d'Arménie, de la Russie et de l'Azorbaïdjan le 9 novembre 2020, n'a donc aucune valeur juridique opposable au peuple original et souverain arménie d'Artsar. Le Parlement de la République d'Arménie Occidentale condamne la relocalisation forcée des Arméniens autochtones de Berzor, Araveno et Sous, entronant une émigration forcée. Contenu des crimes commis, la République d'Arménie Occidentale se réserve le droit de libérer les territoires occupés de la région d'Artsar, qui lui appartient deux jours. Le projet de restauration du complexe du monastère d'Amaraz, qui a député en septembre 2019, en maintenant à la dernière, troisième étape. Selon la Fondation WUS, le montant total des travaux de restauration du complexe monastique s'élève à environ 420 millions de drames, dont 276 millions de drames ont déjà été réalisés. Il convient de rappeler que les travaux sont supervisés par une organisation de projets spécialisés dans la restauration des monuments historiques et culturels. En général, le projet devrait être achevé au printemps 2023. L'objectif du projet est de créer toutes les conditions nécessaires à la pleine utilisation du complexe, en donnant un nouveau souffle au monument de valeurs historiques et culturelles pour le peuple arménien, qui est aujourd'hui à l'avant-garde de la préservation des valeurs chrétiennes. Le complexe du monastère d'Amaraz est une autre preuve historique que cette région a été et ne sera habitée que par des Arméniens de Sush, qui, par leur monde de la vie sédentaire, ont créé de telles valeurs historiques et culturelles. L'Arménie occidentale apprécie le travail de restauration du monument culturel et l'oriente vers la rénovation des monuments culturels de Djavark et d'Arménie occidentale. Sinon, les Turcs ont depuis longtemps commencé leur travail de conversion. La capitale d'Amaraz, entourée sur plusieurs côtés par de profonds ravins, possédait également des grottes que les gens utilisaient comme appris. Cette grotte avait deux et trois étages, des salles spécieuses, des églises, des banques, des tombes et de longues tunnels. L'exploration des grottes d'Amaraz a commencé au début du XXe siècle. Dans l'hôte de ces grottes a été retrouvé le tombeau familial et l'église d'Anderush Prince d'Amaraz, Tigran Honens, sur la dynastie des Akariens. Ce dernier est particulièrement remarquable pour ses fresques. La tombe d'une petite fille qui a été fuyée en 1907 a été conservée. On y va trouver une belle robe en soie brodée de fils d'or, un châle avec un lion et un corbeau brodé, une cuisine décorative avec des images d'oiseaux. D'ailleurs, cette robe est exposée au musée d'histoire de l'Arménie. Parmi les grottes d'Annie, une attention particulière doit être accordée aux pigeons. On sait que les hommes élevés des pigeons ont des fins diverses depuis l'Antiquité. La ville homile et une église surprendent Annie avec ses monuments spirituels. La réunion trilatérale des dirigeants de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et du Conseil de l'Europe à Bruxelles n'a pas permis de fixer des positions communes sur les questions les plus importantes pour la partie arménienne. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre Niko Pachinien lors d'une réunion avec la communauté arménienne à Vladivostok. Nous parlons spécifiquement du problème de Nagorno-Karabakh. Quel est le point de vue de l'Azerbaïdjan ? Il pense que le problème des Hauts-Karabakh est résolu et qu'il n'y a plus rien à discuter. Notre position, et évidemment celle de la communauté internationale, ne coincède pas avec celle de l'Azerbaïdjan. Cette position n'est évidemment pas partagée par la Fédération de Russie en particulier. « Lors de ma visite officielle en Russie, le président de la Russie et moi en même avons signé une déclaration indiquant que nous devons coopérer en vue de la résolution de la question des Hauts-Karabakh. En d'autres termes, la Russie constate qu'il y a un problème à résoudre et c'est logique car s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de force de maintien de la paix rousse dans le Hauts-Karabakh », a déclaré M. Pachinien. Il a mené sous la supervision scientifique du Dr Ismaël Joshkun, maître de conférences au département d'archéologie de l'Université Vance Centenarie. Les fusions ont permis de découvrir de la peinture bleue urartienne sur des collines appelées « pâtes d'éléphant » et sur des cuisines et des salles de service dans la partie occidentale du château. En résumant le travail effectué, Joshkun a dit « Nous nous avons également mis au jour des murs de 70 à 80 cm d'heute d'un bâtiment en pierre que nous datons de 2700 avant Jésus-Christ. Ce qui a été trouvé à l'intérieur du bâtiment était probablement la cuisine. Nous pensons qu'il y a plus de 100 pièces dans le château. » Le village d'Avakvang se trouvait dans la région de Kamar, de Villa Yétokarine, en Armée occidentale. Le village arbitrait le monastère d'Avakvang du même nom. Au début du XIIIe siècle, le monastère le plus ancien est devenu un centre important d'écriture et d'art et de évangiles illustrés ont survécu. Depuis 1230, à la suite des ravages causées par les bandes de Djalaleddin, le monastère supérieur ne fonctionne plus depuis un certain temps. Elle a été réouverture au XVIe siècle grâce aux efforts de l'abbé Mousset Yézhenkati jusqu'en 1915. Le monastère supérieur possédait une bibliothèque. Trois églises de l'après ont survécu à son complexe. Le monastère supérieur avec sa bibliothèque a survécu jusqu'en 1915. La population s'adonnait à l'agriculture et à la culture, principalement des céréales, des légumes, du coton, des arbres fruitières et du raisin. Au début du XXe siècle, plus de 8000 Arméniennes ont été massacrés non seulement dans le village d'Avakfang, mais aussi dans tout leur district de Kamakh et seul un petit nombre d'Arméniennes a réussi à trouver un appris dans les montagnes voisins du village de Litsch que sur la rive de l'éprète occidentale. Plus tard, un nombre important d'Arméniennes qui ont survécu jusqu'en 1917 pour traverser Yézhenkati, s'échapper et de la sœur réfugiée en Arménie orientale et dans d'autres endroits. Aujourd'hui, le village est peuplé de Kurdes et à côté de vifs des Arméniens Kurdes qui n'ont jamais quitté leur patrie. La pièce comitasse mise en scène par la troupe de théâtre Yolju a été présentée avec grand succès au Centre d'art expérimental d'Erevan. La représentation soutenue par la Fondation Hranding a suscité l'intérêt des milieux amateurs de théâtre à Yérevan. Les créateurs de ce spectacle très impressionnant, avec la participation du sort de Savo Litsch sous la direction de Jacob Mamikonyan, ont également visité le Panthéon d'Erevan et rendu hommage à la mémoire immortelle du Grand Comitas. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.